Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal, on est lundi, c'est une magnifique journée aujourd'hui au centre-ville de Montréal. Vous pouvez le voir de mon 29e étage, la vue est surprenante, magnifique, et comme vous voyez en bas, puisque c'est la fête nationale, beaucoup de gens sont venus se baigner dans la piscine, profiter du soleil. Quant à moi, je profite surtout de la journée pour continuer à travailler sur mon livre, c'est comme un marathon, c'est extrêmement exigeant. Hier, je me suis élevé tôt, et j'ai passé une partie de la journée à travailler sur mon livre, mais à un certain point, mon cerveau est comme en bouillie, donc il faut que j'arrête. J'ai commencé à lire L'immoraliste d'André Gide, très bon livre, très intéressant. Aujourd'hui, c'est la même chose, j'ai travaillé un peu ce matin, et là, je travaille sur mon livre. Il fait tellement beau, je pense que je vais aller me promener un peu, pour mieux revenir. Et aujourd'hui, c'est une journée spéciale, je commence un jeûne de trois jours, un jeûne à l'eau, et ou un jeûne sec. Je commence avec l'optique d'un jeûne sec. Un jeûne sec, c'est pas d'eau, pas de nourriture. Je vais voir comment ça se profile. Je ne l'ai jamais faite dans le sens précis du terme, et j'aimerais ça l'essayer. Si je ne me sens pas très bien, je vais revenir à l'eau. Mais c'est un jeûne de trois jours, c'est mon jeûne mensuel. D'habitude, je le faisais au début du mois, mais moi aussi, au début du mois, j'avais tellement de nourriture à la maison, donc je pense que ça aurait été un crime de laisser ça se perdre, et ça aurait été difficile. Tandis que là, bien, j'ai tout mangé, ou presque. Il me reste des pommes, des noix, des petites choses, vraiment, mais rien de périssable, à part les pommes. Donc, ça va être plus facile de passer trois jours sans manger. Même si je fais des jeûnes longs à chaque année, c'est toujours une épreuve, ça je peux vous le dire. Ce n'est pas parce que j'ai fait 21 jours sans manger que là, ça va être plus facile. Les premiers jours sont toujours difficiles, puisque c'est juste trois jours, c'est comme juste l'aspect difficile. Mais je pense que c'est important. C'est quelque chose que je me suis fixé au début de l'année dans mon plan de nutrition spirituelle, pour donner au moins à chaque mois trois jours de repos à mon système digestif. pour me détoxifier un peu de tout ce que j'ai mangé, de tout ce que j'ai pu inhaler, de tout ce qui a pu rentrer dans mon corps durant le mois. Donc, c'est, à mon avis, nécessaire, selon Gabriel Coussen, nous devrions tous faire trois jours par mois, ou deux fois sept jours par année. Minimalement, pour enlever toute la pollution qui rentre en nous, par l'air, par l'eau, par la nourriture. Juste le fait de vivre sur la terre, en tout cas, juste le fait de vivre ici à Montréal, c'est évident qu'il y a de la pollution. Donc, c'est avec grand plaisir que je le fais, même si je sais que ça va m'emmener à peut-être pas me sentir à mon maximum. Là, c'est juste la première partie. Il est presque midi, peut-être un peu plus que midi. Donc, il n'y a rien de très anormal. Des fois, je ne mange pas beaucoup le matin non plus. Je mange des fruits. Pour l'instant, tout va bien. Je n'ai rien pris aujourd'hui. Hier, j'ai mangé léger. Je souhaite réussir. En tout cas, je vais réussir le jeûne à l'eau. Ça, c'est sûr. Je l'ai déjà fait. Pour ce qui est du jeûne sec. Pourquoi je veux faire un jeûne sec? C'est qu'il est encore plus puissant. Une journée de jeûne sec égale trois jours de jeûne à l'eau. Donc, si je fais trois jours de jeûne sec, c'est comme si je faisais neuf jours de jeûne à l'eau. C'est quand même intéressant. Puis, après ça, je compte revenir vers quelque chose extrêmement simplifié pour une semaine. Martha revient bientôt de la Colombie. Puis, on n'ira pas tout de suite acheter de la nourriture. On va attendre l'autre semaine d'après. Donc, je vais terminer les pommes. Probablement que je vais y aller beaucoup au niveau des mono-meal, comme on dit en anglais. Un mono-repas. Je ne sais pas comment le terme existe en enfance. Un mono-repas. C'est-à-dire manger juste des pommes. C'est comme un jeûne. Un jeûne de pommes. J'ai vraiment, peut-être, une cinquantaine de pommes ici à la maison. Donc, ça va me servir pour mon retour à l'alimentation vers la fin de la semaine et un peu la semaine prochaine. Je pense que c'est important pour moi de revenir aussi vers la base. Dernièrement, j'ai mangé beaucoup de fruits sucrés. Je me suis laissé être. J'ai fait quelques exceptions au niveau de nourriture qui rendent acide, comme le café. Je me permets cet été de me laisser être. Je l'ai souvent dit, pour moi, c'est important d'avoir des moments où c'est moins strict. Je ne peux pas être strict. C'est 365 jours par année. C'est facile de ne pas manger de la viande, des produits laitiers. Pour moi, ça ne va de soi. Il n'y a aucune tentation. Je suis végétalien à 100%. Là-dessus, aucun problème. Mais comment me passer des fruits sucrés? C'est tellement délicieux, surtout. Chez Canada White, le nouveau grossiste que j'ai trouvé, ben, il y a tellement plus de choix. Donc cet été, je vais y aller beaucoup. En fait, je suis à la phase 2 de l'alimentation arc-en-ciel de Gabriel Coussens. Je devrais faire une utilisation plus modérée des fruits sucrés, mais j'ai le goût de manger de fruits sucrés cet été. Donc cet été, je vais y aller vraiment à ce niveau-là pour revenir en force en septembre. Je pense en septembre revenir vers la phase 1.5 et bien sûr faire une cure de jus, probablement en octobre. Mais pour l'instant, je préfère ne pas y penser. C'est l'été, c'est le temps de m'amuser. C'est le temps de l'avoir du plaisir. C'est le temps de manger des fruits, des bons fruits sucrés, sans me priver. Donc je vous tiens au courant de ce jeune. C'est quoi le résultat? Certaines d'entre vous m'ont parlé qu'ils voulaient en faire aussi, des jeunes dans ce genre. Moi, je ne peux que vous inviter à tenter l'expérience. Comme vous voyez, trois jours, ce n'est pas la fin du monde. Je vais quand même être capable de vainquer mes occupations, sans problème. Si vous avez le moindrement de volonté, vous pouvez le faire. Et vous allez en voir les bénéfices. Trois jours, c'est assez pour vider les intestins, vider complètement le système digestif. Peut-être pas complètement, ça dépend de ce que vous mangez, comment vous le mangez. Mais dans mon cas, la première, la deuxième journée, je me vide. Et la troisième, je suis passablement vide. au niveau des intestins, des systèmes digestifs. Donc, ça fait du bien. Ça fait du bien, parce que ces temps-ci, c'est sûr que je me laisse être. Donc, je me fais plaisir. Je crois que c'est important, l'éducation alimentaire. S'éduquer. Dans mon cas, m'éduquer, ça voulait dire vraiment comprendre qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui est bénéfique pour mon corps. Comme ça, quand je dis me laisser être, pour moi, ça ne veut pas dire que je vais m'acheter de la pizza, que je vais manger des côtelettes de porc, de la viande, de la crème glacée. Mais non, ça ne veut pas dire ça, me laisser être. Si je me laisse être, naturellement, j'ai le goût d'aller vers les fruits sucrés, les mangues, les papayes, le melon, les dates. C'est tellement délicieux. Les avocats. Quand je me dis, quand je dis me laisser être, c'est peut-être d'en manger plus que je devrais. À la fois, j'ai mal au ventre. Mais pas, j'ai pas mal au ventre, mais j'ai une petite tension. Parce que ça prend de la place. Ça prend beaucoup de place. Les fruits, la nourriture crue prend plus de place. Elle demande à être digérée avec harmonie. Alors que quand on mange de la nourriture cuite, quand je mange de la nourriture cuite, ça passe relativement facilement. Parce que c'est déjà, c'est mort déjà. C'est déjà pré-cuit. Il n'y a presque rien à tirer. Honnêtement, on n'a pas besoin d'aller chercher des nutriments. Il n'y en a plus. Il n'y en a presque plus. Vous voyez, quand je vais manger le samedi, mon déjeuner, je ne m'attends pas à ce que ça soit nutritif. Ce n'est pas pour ça que je le fais. C'est pour le plaisir, plaisir de la sensation. Pour ce qui est de la nutrition, de l'alimentation réelle, c'est tout ce que je fais durant la semaine. Vous savez, j'ai une alimentation crudivore à 95 %. Donc, c'est déjà très riche. et je m'efforce de manger le plus de fruits et légumes biologiques possibles. Donc ça, quand j'arrive la fin de semaine, je peux aller vers des aliments moins nutritifs. Mon pourritu déjeuner, je ne vois pas trop ce qu'il peut m'apporter vraiment au niveau des nutriments. mais il n'y a pas juste ça dans la vie. Il y a aussi la pensée, le bonheur, le plaisir. Pour moi, vivre, c'est ça. Si vraiment je voulais être un asset, probablement que je ne vivrais pas à Montréal. Je serais à la campagne, dans une petite maison, hors du monde ou dans une grotte. comme certains yogis dans un monastère. Je ne sais pas. Je serais peut-être plus dans un petit chalet à la campagne, autosuffisant. Donc, je mangerais la nourriture du Québec. J'ai un peu de difficulté avec cette philosophie. C'est un peu une petite mode ici, manger local. Mais manger local au Québec, ça veut dire majoritairement manger de la nourriture cuite, en canne. On peut faire de la fermentation, mais ce n'est pas nécessairement dans notre culture ici. Les confitures, les cannages, des choses comme ça. Je me souviens que ma mère faisait ça. On allait cueillir des fraises et puis elle faisait des conserves avec. Mais si vous faites cuire les fraises pendant une heure, vous ajoutez du sucre. Il n'y a plus grand-chose là-dedans. C'est plus pour le plaisir. Donc, si je me... Si je voulais vraiment vivre local, manger local, penser local, je devrais manger l'été, oui, des fruits et légumes, mais penser dès maintenant à faire de la fermentation, à... des cannes. Une partie de mon alimentation, mon alimentation majoritairement en hiver, ne serait pas crudivore. Je fais le choix de manger crudivore, donc ça veut dire que j'accepte d'acheter de la nourriture qui vient d'un peu partout dans le monde, majoritairement des États-Unis. C'est un choix que je fais. je crois que mon bonheur est plus important si je suis en santé, si je suis heureux, si je suis en forme. Je suis plus à même d'émettre des idées qui vont... qui vont être bénéfiques pour le monde. Donc, dans l'ensemble, sachant que j'ai une pensée immatérialiste, je pense qu'il y a des choses plus importantes, comme les idées. je pense que c'est important de réfléchir beaucoup, d'avoir des idées. Les idées dans le sens platonicienne, dans le sens que... il y a l'idée d'un cheval, l'idée du cheval, et il y a des chevaux sur la planète, des chevaux. Et l'idée, c'est l'archétype. Donc, je reste dans les idées, je pense que c'est important, et le mode de vie crudivore me convient bien. En septembre, je veux revenir vers une alimentation plus basse en sucre, qui est encore mieux pour moi. Je fonctionne vraiment bien. Le début de l'année a été parfait au niveau de l'alimentation, au niveau de la phase 1 de l'alimentation arc-en-ciel. Bon, si vous voulez plus de détails, téléchargez ci-dessous, mon plan de nutrition spirituelle 2019. La majorité des détails dont je parle présentement sont là. Je suis en train d'en faire peut-être une mise à jour parce que je vois qu'il y a des choses que je veux changer, améliorer. Alors, dans mon plan, je me verrai revenir vers la phase 1.5 ou 1.1, ça va dépendre de mon courage, de ma volonté, en septembre, pour amener vers une cure de jus d'un mois, idéalement, encore là, une reprise alimentaire et là, en 2020, recommencer le processus. Et ces cycles, pour moi, me rendent vivant, me rendent fort et ça me convient très, très bien. Bien voilà, je voulais simplement faire une mise à jour pour dire que je ne vous éblie pas, je suis bien là, mais je vais entrer en jeûne. Je suis entré en jeûne officiellement ce matin. officiellement hier soir, disons pour le calcul ce matin. Puis je vais vous tenir au courant de qu'est-ce que ça apporte et comment je me sens en souhaitant que ça vous inspire à en faire autant dans le confort de votre foyer. Merci d'être à l'écoute. On se revoit dans le prochain vlog. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !